Les amis, je suis fasciné par SCS Software. Vraiment, je sais pas ce qui leur arrive, mais ils ont pris trop de café. Là, ils sont même pas... Ils sont dopés. Ils sont vraiment dopés. Alors écoutez, bon, je viens deux jours après, mais c'est pas grave. La mise à jour 1.49 est disponible en version bêta, attention. Bah, vous savez quoi, je vais commencer directement par la première fonctionnalité. Mais d'abord, j'aimerais juste faire un disclaimer, c'est très important. Vaut mieux ne pas mettre à jour en bêta 1.49. Si vous avez des mods, si vous avez... Voilà. Vaut mieux éviter. Et attendre que la mise à jour 1.49 soit vraiment disponible, stable. Et de même, comme ça, les mods seront à jour. Parce que là, c'est compliqué. À chaque fois, il peut y avoir des bugs, évidemment. Et puis surtout, planter, les mods ne fonctionnent pas, etc. Donc vaut mieux attendre. C'est vous qui voyez, après tout. Mais si vous voulez installer la bêta, vous n'aurez pas accès à ProMod, vous n'aurez pas accès à Grand Utopia, etc. Et vous n'aurez pas accès à vos mods, évidemment. En revanche, en ce qui concerne les nouveautés, et je vais commencer par celle-là parce qu'elle est incroyable, c'est la configuration des touches qui a été améliorée. Et quand je dis améliorée, je pèse mes mots. Je vais vous donner un exemple concret. Vous savez ce que je vais faire ? Est-ce que je vais réussir ? Faire gaffe de ne pas tout casser. Alors, je vous montre. Voilà. Ça, c'est mon levier de vitesse. Bon, moi, j'ai le G27. Il y en a qui ont le G29, d'autres qui ont des Thrustmasters. Mais sachez que ceux qui jouent clavier-souris, ce sera pareil. Sur ce bouton rouge juste ici, ça m'allume le contact du camion. D'accord ? Je l'ai configuré pour que le contact s'allume. Et le bouton d'à côté, juste à côté, ça démarre le moteur. Donc, j'aime bien faire ça parce qu'évidemment, si j'appuie sur démarrer le moteur mais que le contact n'est pas mis, ça ne fonctionne pas. D'abord, tu mets le contact et ensuite, tu démarres le moteur. Et bien maintenant, dites-vous que je vais pouvoir faire ces deux choses avec le même bouton. Admettons que je vais appuyer une fois sur le premier bouton. Ça va donc allumer le contact, comme jusqu'à présent. Et je vais appuyer longtemps sur ce bouton. Alors, quand je dis longtemps, c'est genre deux secondes. Et ça va démarrer le moteur. Oui, messieurs, dames, on va pouvoir configurer les touches de sorte à ce qu'il y ait des appuis courts et des appuis longs. Donc, ça marche également pour le clavier. Si vous appuyez sur L une fois, vous pouvez configurer ça pour n'importe quelle action que vous voulez, genre allumer les feux. Si vous appuyez longtemps sur L, eh bien, ce sera une autre option, une autre opération que vous pourrez faire. Donc, un exemple peut-être. Si vous appuyez sur L, ça allume les feux de position. Et si vous appuyez longtemps sur L, un appui long, ça allumerait les feux de croisement. C'est un exemple que je viens de trouver en direct. Je suis un génie. Donc, moi, je pense, par exemple, qu'il y aura un des boutons là-haut, un appui court, ce sera pour les feux de position. Un appui long, ce sera pour les feux de croisement. Un jour, ils vont nous mettre les feux de brouillard. Vous allez voir, ça va arriver la prochaine mise à jour. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est obligé. J'espère. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout dans la configuration. Parce que vous vous dites... Enfin, déjà, c'est quand même formidable. Les appuis courts, les appuis longs, c'est vraiment génial. Mais ce n'est pas tout. Vous allez avoir encore plus de place dans les raccourcis clavier. Puisque maintenant, on va pouvoir faire des combinaisons de touches. Genre, CTRL L ALT L SHIFT L C'est des exemples. Voilà, vous voyez, à côté du P, les trémas, ce bouton-là, c'est pour, pour ma part, pour lever la suspension avant, si je ne dis pas de bêtises, de mon tracteur. Ou B, c'est... Enfin, peu importe, c'est l'un ou l'autre, je ne sais plus. Maintenant, il faudrait que je sois sur le jeu pour le savoir. Donc, tu appuies sur ce bouton, ça lève la suspension avant. D'accord ? Tu fais SHIFT plus le bouton, et bien, ça lèverait la suspension arrière. C'est un exemple de choses à faire. Mais voilà, on peut faire maintenant des combinaisons de touches. Plus les appuis courts et les appuis longs. En vrai de vrai, là, on divise par deux les raccourcis clavier. On arrive à optimiser. J'ai juste hâte que la version finale sorte pour ça. Sachant qu'il y aura encore d'autres nouveautés, à mon avis, entre-temps. Enfin, peut-être pas, hein. Si ça se trouve, quand ça va sortir officiellement, il y aura les feux de brouillard. J'insiste, hein. Moi, je veux vraiment les feux de brouillard. Bah oui ! Et pourquoi pas ? Je vais vous dire ma spéculation. Je vais vous dire pourquoi je sens que les feux de brouillard vont arriver, peut-être dans cette mise à jour, peut-être dans celle d'après. Tout simplement parce que la nouveauté, également, donc, de cette nouvelle bêta, de cette 1.49, c'est la météo. Nouvelle météo. Bon, ils ont rajouté la lune, ils ont fait des nouveaux effets avec les éclairs, avec les étoiles, la météo, les nuages, tout ça, tout ça. Bon, voilà. Comme dit avec les modes graphiques, on a déjà connu. Mais là, maintenant, c'est implanté au jeu. Et donc, je me dis peut-être qu'ils vont améliorer le brouillard. Et donc... Et puis, l'autre nouveauté, également, c'est les camions d'occasion. Voilà, et ça, c'est chouette. Alors, c'est un peu trop tard, pour ma part, parce que j'ai déjà acheté mon camion. Mais quand vous commencez une nouvelle aventure, c'est vraiment cool, quoi. Parce que ça te permet d'acheter un camion moins cher, donc plus rapidement. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a des contraintes. Et oui, parce que quand tu achètes un véhicule d'occasion, finalement, est-ce que c'est vraiment fiable ? Est-ce qu'il y a peut-être des problèmes mécaniques ? Alors, dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Et dans le jeu, c'est plus simple. On arrive à voir à peu près les problèmes. C'est-à-dire que quand tu veux acheter un camion d'occasion, tu vas pouvoir voir les restaurations qu'il faudrait faire. S'il y a des problèmes... Si c'est juste des problèmes sur le plastique, alors ça, il n'y a pas de problème. Si c'est des problèmes moteurs, si c'est des problèmes du châssis, etc. Voilà, donc c'est vraiment cool. Évidemment, tu vas pouvoir réparer tout ça. Ça aura certains coûts. Mais ça amène également à la possibilité d'avoir des réparations plus complexes. Parce que jusqu'à présent, quand on répare le camion, bon, tu peux changer la carrosserie, enfin, réparer la carrosserie, réparer les pneus, réparer le moteur, réparer le châssis. Enfin, tu as plusieurs trucs que tu peux réparer, mais je crois que ça va jusqu'à 5. Donc peut-être qu'il y aura plus de possibilités de réparation par la suite, plus donc le fait qu'on va pouvoir acheter des camions d'occasion. Après, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas de nouveau camion en soi. Bien qu'un nouveau camion va faire son apparition, mais ce n'est pas le sujet. Voilà, c'est à peu près tout pour ces trois nouveautés et donc la bêta 1.49 qui est disponible. Encore une fois, faites attention. Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Méfiez-vous. C'est un conseil. Un conseil d'ami que je vous donne. Voilà, donc si vous avez vraiment envie de le faire, ben, ciao les mods, clairement. Vaut mieux créer un nouveau profil, d'ailleurs, du coup. Et puis surtout, amusez-vous bien. Bonne route, soyez prudent et à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada